Le crime commis à Nitori contre les populations civiles ne resteront pas impunis. Les auteurs vont répondre de leurs actes devant le juridiction compétente. Déclaration du procureur de la Cour pénale internationale, après son échange avec le gouverneur militaire de Nitori, le lieutenant général Luboyanka Shemadjouni, qui place la justice au premier plan de la restauration de l'autorité de l'État. Karim Khan précise qu'une enquête sera ouverte incessamment pour des crimes graves qui ont été commis par les groupes armés. Dans cette partie du pays. Nous sommes venus pour voir comment nous pouvons ensemble travailler avec le gouvernement de la République démocratique du Congo et la Mounisco pour chercher comment enclencher une enquête. Envie de voir comment nous pouvons bloquer cette violation de nos victimes, les femmes, les jeunes filles, les mamans et même les citoyens. Donc la vie de la population yatorienne, Yadsela Vétan, est de terreur. Et nous voulons voir comment d'ici nous allons rentrer à Kinshasa pour rencontrer le président de la République. Et ensemble, nous allons voir comment nous mettre d'accord sur comment nous allons nous y mettre en vue de stopper cette situation en province de l'Étour. Le gouverneur militaire de l'Étour salue cette visite. Je vous avais déjà promis, un, nous stoppons les opérations, deux, nous donnons la chance au dialogue, trois, vous allez au PDDRCS après le dialogue et quatre, ça sera la justice. Et rien ne va changer. Aujourd'hui, nous sommes là, nous vous donnons un message. Si vous ne voulez pas arrêter, vous serez confrontés à la justice, non seulement à la justice nationale, mais aussi à la justice internationale. Pour les communautés et acteurs de la société civile, la justice doit être faite pour que des milliers de victimes trouvent réparation aux préjudices qu'elles ont subis. La communauté l'Hindou a toujours soutenu qu'un tribunal spécial pour la RDC soit institué et installé à Nitori pour que les criminels apparents et non apparents puissent répondre à leurs actes devant cette cour. La société civile Force Vives de Nitori pense que son arrivée doit également mettre effet à l'impunité en RDC. Signalons qui, le numéro 1 de cette juridiction internationale a échangé avec les victimes de l'affaire Germain Katanga avant de visiter les stands de zone G qui bénéficient des fonds. Au profit des victimes, c'est eu en présence de la ministre d'Etat de la Justice Rose Mutumbo et son collègue de Trois-Ymains, Fabrice Pouilla. Sous-titrage Société Radio-Canada